Depuis de nombreuses années, c'est une guerre sans merci que se livrent Shaila et son ex-belle-fille autour de la mémoire de Ludo. Fils de la chanteuse et compagnon de Sylvie Ortega, décédé tragiquement des suites d'une overdose médicamenteuse en 2017. L'interprète de Spassé, qui avait déjà été condamné à verser des indemnités à Sylvie Ortega pour diffamation il y a quelques années, a récemment envoyé un tacle à la volcanique brune. Laquelle a vivement réagi avant de finalement se décider à temporiser, souhaitant même à la chanteuse de 76 ans, un joyeux anniversaire ce 16 août. Une attitude qui a manifestement étonné de nombreux admirateurs de l'ancienne meilleure amie de l'Owana qui a expliqué le sens de sa démarche dans une story ce lundi 16 août. Pour répondre à vos questions pourquoi souhaitez-vous l'anniversaire de votre belle-mère ? Point. Je lui ai toujours souhaité, c'est-elle justifié. J'estime qu'on avance dans l'âge et qu'à son âge elle devrait être en paix avec elle-même. Tourner en boucle sur son passé et sur sa vie ne sert à rien tout comme se faire une guerre publiquement, j'en suis pas fière, ne sert à rien. Malgré leurs relations difficiles, Sylvie Ortega affirme, je garderai toujours un œil lointain bienveillant sur elle. Je sais qu'actuellement et depuis un bon moment elle est bien fatiguée et a une santé fragile. Point. Donc oui des rumeurs elle en a et moi aussi mais je ne les entretiens pas. Guillaumet Sylvie Ortega a conclu sa story indiquant à demi-mot que c'est par respect pour la mémoire de l'homme qu'elle a tant aimé qu'elle fête l'anniversaire de sa belle-mère, et oui Ludo nous aimait profondément et excessivement. Point. Ludo tenait à sa mère plus qu'à sa propre vie. Pourtant réunis dans la douleur de la même perte. Les deux femmes semblent encore peinées à se réconcilier. Sous-titrage Société Radio-Canada